En 2023, le grand défi Vivez-Bouger fête ses 10 ans. Chers partenaires et acteurs, laissez-moi vous expliquer ce qu'est le GDVB. Epidor, le département prévention de l'Institut du cancer de Montpellier, la direction de région académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport, l'Agence régionale de santé Occitanie et l'Académie de Montpellier, ont initié un projet de promotion de l'activité physique quotidienne chez les enfants âgés de 6 à 11 ans. Le grand défi Vivez-Bouger. Il s'inspire d'un projet québécois, le grand défi Pierre-Lavoie. Le défi dure un mois et pendant cette période, l'enfant est encouragé à pratiquer chaque jour des activités physiques, que ce soit à l'école, au centre de loisirs ou dans d'autres lieux. Il va ainsi transformer toute son activité physique en cube énergie. La première règle à retenir ? Un cube énergie, c'est 15 minutes d'activité physique en continu. Règle numéro 2, pour gagner plus de cube énergie, l'enfant peut encourager toute sa famille à participer. En effet, chaque personne de la famille qui fait de l'activité physique avec lui, par exemple les parents, les grands-parents, les frères, les sœurs, cumulent eux aussi des cubes énergie. Tous les acteurs éducatifs peuvent aider les enfants, notamment en organisant des événements Grand Défi. Les acteurs éducatifs, ce sont les parents, les premiers modèles de l'enfant, les enseignants, les pivots du Grand Défi, les éducateurs sportifs ou associatifs, qui sont des partenaires naturels, mais aussi les élus et personnels communaux, qui jouent un rôle essentiel pour que l'enfant grandisse dans un environnement favorable. En plus de son caractère ludique, le GDVB a été évalué scientifiquement avec la confirmation d'un impact significatif sur le niveau d'activité physique des enfants ayant participé aux défis. En 2023, le GDVB a 10 ans. 10 ans de Grand Défi Vivez Bouger, c'est Plus de 100 000 participants 12 millions de cubes cumulés 886 écoles 5159 classes 94 communes 520 événements Grand Défi organisés par les acteurs éducatifs et 119 ligues et associations. Mais c'est surtout beaucoup de temps fort. Le GDVB a 10 ans de Grand Défi Vivez Bouger, c'est très important pour que le GDVB a 10 ans de Grand Défi Vivez Bouger. Le GDVB a 10 ans de Grand Défi Vivez Bouger, c'est très important pour que le GDVB a 10 ans de Grand Défi Vivez Bouger, c'est très important pour que le GDVB a 10 ans de Grand Défi Vivez Bouger. Le GDVB a 10 ans de Grand Défi Vivez Bouger, c'est très important pour que le GDVB a 10 ans de Grand Défi Vivez Bouger. Bonjour, je m'appelle Esteban, je suis en classe de 3e et j'ai 14 ans. J'ai fait plusieurs éditions du Grand Défi Vivez Bouger. Bonjour, je m'appelle Myriam et j'ai 14 ans. Au total, j'ai participé à 4 éditions du Grand Défi Vivez Bouger. Bonjour, je m'appelle Arthur et j'ai 11 ans et je suis en 6e. J'étais à la 6e édition du Grand Défi Vivez Bouger et j'avais 6 ans. Mon souvenir préféré, c'était quand j'avais participé à un cross de l'école et on avait fait de la flash mob avec une animatrice. Je faisais tous les efforts pour accumuler le plus de cubes possible et après on notait sur le carnet les cubes qu'on a accumulés. Du coup, la journée la plus marquante pendant le Grand Défi s'est passée quand j'ai demandé à mes parents de m'emmener faire une randonnée et j'ai traîné mes grands-parents avec nous et on a fait deux heures de randonnée et on s'est retrouvés sous la pluie. CM1, CM2, on parlait au lieu d'être assis, on faisait des tours de cours justement pour marcher, pour faire des cubes. Quand on avait du temps libre, c'était les mercredis puisqu'on n'avait pas école, on allait au stade, on faisait rue, on courait, on faisait du sport. Grâce au Grand Défi J'ai bougé, j'ai découvert un sport qui s'appelle le tambourin que je n'avais jamais fait avant. J'ai eu des bons souvenirs du Grand Défi J'ai bougé. Le Grand Défi m'a fait prendre conscience que faire des activités physiques au quotidien c'est important. Peut-être pour pouvoir se rendre compte que sur des petits trajets, au lieu de prendre la voiture, on peut prendre le vélo. Depuis, c'est presque devenu une habitude. On va se promener, on va prendre l'air, on ne reste pas dans la maison alors qu'il fait beau. Bonjour, je me présente, je suis Tissam. Je suis maman de trois enfants. On a découvert le Grand Défi quand mon grand était à l'école élémentaire. Et c'est l'année suivante où, avec mes filles, qui est arrivée en CE2 cette année-là, que le Grand Défi a pris une place un petit peu plus importante dans notre vie, puisqu'il a fallu qu'elle nous motive, qu'elle nous traîne parfois, afin de cumuler ces fameux cubes énergie. C'est une aventure humaine qui est formidable parce qu'on voit des enseignants qui sont portés par le projet. Ça fédère, ça permet de se sentir bien, en bonne santé, et surtout ce lien intergénérationnel qui, souvent, est un peu oublié, se renforce pendant ce mois du Grand Défi. Oui, à mon niveau, le Grand Défi Vivez-Bouger, je l'ai vécu surtout à travers ma petite fille. L'intérêt du Grand Défi Vivez-Bouger, c'est que ça puisse perdurer. On va sur toutes les activités physiques, notamment le jardinage pour moi. Ce sont les activités le week-end, les balades, les sorties vélo. Et ça, c'est quelque chose d'important parce qu'une fois que la graine a été plantée, eh bien, maintenant, c'est à nous, comme beaucoup de choses. C'est à nous de continuer, de continuer l'histoire, qu'elle perdure et qu'elle nous fasse du bien. C'est le but affiché. Pour parler spécifiquement de la graisse, nous, notre relation, c'est bien sûr avec le monde sportif. On fait un travail d'accompagnement du programme auprès des ligues, auprès des associations sportives. On a quelques programmes d'appui pour santé bien-être avec les collectivités. Donc, chacun apporte un angle d'intervention et de sensibilisation au grand défi au travers de ses connaissances et de ses partenariats habituelles. Avec des regards croisés, des expertises croisées aussi, celles des scientifiques et des spécialistes de la santé, ceux de l'Institut du cancer de Montpellier, avec la connaissance des enjeux de santé publique portés par l'Agence régionale de santé. Et puis, nous, à l'éducation nationale, pour que, dans les écoles, dans les établissements scolaires, nous puissions convaincre, encourager les professeurs, en lien avec les familles, à faire que les élèves participent au grand défi. Les forces, encore une fois, c'est la cible qui s'adresse aux enfants en mobilisant les enseignants. La deuxième force, c'est la validation scientifique. On sait que c'est efficace. Les forces, je pense, c'est de rendre accessibles, finalement, les activités sportives, par exemple. Et c'est aussi une manière d'entraîner et peut-être de créer des manifestations spécifiques, de créer des événements. C'est de faire rentrer, dans toutes les familles, cette notion de vivre et bouger. Il y a des perspectives, d'abord, pour prolonger, bien sûr, ce partenariat. Une de nos stratégies, c'est de le développer sur tout le territoire occitalique. Ça doit être aussi bien pour les enfants qui sont dans les grandes métropoles, mais aussi en milieu rural. L'idéal, c'est que ce grand défi, maintenant, soit diffusé et ait une audience nationale. Il n'y a pas de raison que l'ensemble des enfants en France ne puissent pas bénéficier de cette promotion d'activités physiques. C'est un programme qui est créé en main, avec des outils, des ressources. On peut s'engager sans avoir à investir, on peut réutiliser ces ressources. C'est un bon projet collectif, fédérateur, intergénérationnel. Venez au Grand Défi, vous passerez un bon moment et vous améliorez votre santé. Non seulement longue vie au Grand Défi, mais vraiment, vivez, bougez, éclatez-vous en faisant de l'activité physique et sportive. Eh bien, longue vie au Grand Défi. Longue vie au Grand Défi. Dix ans, déjà, longue vie à ce Grand Défi, cette belle aventure que nous conduisons ensemble. Longue vie au Grand Défi. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet gdvb.fr. Merci à tous les acteurs éducatifs qui font vivre ce Grand Défi depuis dix ans maintenant. Grâce à vous, le GDVB a encore de beaux jours devant lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada